... Alors à l'origine, Arthaud m'avait... ...m'avait demandé d'ouvrir une collection... ...une collection d'Echiranissées sur la part animale intime de l'auteur. Ce serait... Et... J'ai trouvé l'idée passionnante. Ce côté intime m'a un petit peu gênée. Je me dis quand même, on ne va pas trop se déballer. Et puis, et puis, et puis... Je me suis lancée. Et j'ai essayé de retrouver par les... L'appart animal te commence toujours par l'enfance. Et raconter ses premières, ses premières... Cette première approche du monde qui est très animale de l'enfant. Quelque chose qui est un peu universel, j'imagine. Certains y ont vu, évidemment, une... Le grand oiseau, l'aigle noir de la chanson de Barbara. Donc peut-être quelque chose d'incestueux dans l'enfance. Ben non, il n'y a rien de tout ça. J'ai tellement aimé le poème de Saint-Jean-Pers, l'ombre d'un grand oiseau me passe sur la face. Parce que depuis mon adolescence, j'adore ce poème parce que c'est comme... Elle ne fait que passer. Et l'oiseau passe. Et c'est toujours ces départs que l'on rêve. Et cet envol que l'on rêve. Et cette... Tout fuit toujours, tout vous échappe. Et j'en parle aussi par rapport à la vie, par rapport à cette liberté impalpable qui est peut-être juste la liberté de... La liberté du sauvage, qui est peut-être juste la liberté de mourir de faim et de froid quelque part. Au bord du chemin. Alors c'est tout au début, c'est la scène de la première mouche sur la plage. La mort de la première mouche qui est en fait la... La découverte de la solitude du vivant pour la toute petite fille. Et... Elle n'est qu'elle parce qu'elle sait à peine parler. Elle est encore... Le monde extérieur est si vaste. Et elle n'a encore pas vraiment la notion de sa... De la conscience d'elle-même. Et cette conscience allait venir peut-être, peut-être, avec la... Oui, la mort de la première mouche qui se fait écraser sur cette plage immense. Et la découverte d'ouïe de la... La solitude du vivant et tout d'un coup. Elle devient jeu. Parce que... On prie... Oui, la conscience de... Peut-être c'est... Du vivant. C'est un peu la traversée d'une vie, depuis l'enfance. Jusqu'à l'éruption de la... D'une autre bête, qui est peut-être la part humaine, la part animale dévoyée. Et dans la deuxième partie, il y a la rencontre avec cette fauconne blessée. Il y a tout un développement, alors... Notre sauvagerie, notre... Notre part de sauvage, notre part d'assujetti, notre part... Et notre liberté dans tout ça, où se trouve-t-elle ? Alors, évidemment, ce n'est pas l'oiseau de la chanson qui vit d'air pur et d'eau fraîche. Ça n'existe pas. Les oiseaux vivent dans une jungle aussi, la grande jungle du ciel, où ils s'entretuent, où ils chassent, où ils... Mais ils volent, ils prennent la ressort et ils... Ils migrent aussi. Ils traversent la moitié du monde et ils traversent les océans et... Cet appel de... Que rien ne retient. Et l'enfant rêve de ce côté de décoller vraiment, de s'arracher au monde. Elle aime aller sur les toits. Elle a l'impression qu'elle est à la hauteur. Qu'elle est presque aussi haut que les oiseaux. Et les humains semblent ramper par terre. Ne plus ramper. Elle voudrait vraiment décoller. Et c'est une recherche toute la vie. C'est de s'arracher à tout cet impalpable de la vie, de ce... Ce souffle de vie que l'on peut retenir non plus. Avec tous ces oiseaux qui vont mourir contre elle la nuit. Contre moi, contre... Les agneaux qui meurent dans mes bras. Le souffle de ma mère qui s'en va. C'est peut-être cette ombre qu'on peut retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada